Bonjour tout le monde, on est vendredi, il est 9h, c'est le réveil en poésie. Vous commencez à avoir l'habitude, enfin j'espère, en tout cas on a des habitués qui viennent et c'est super chouette. Donc ce matin avec Céline, on va lire des poèmes à tour de rôle et si vous en avez, s'il y a des poèmes que vous avez envie d'entendre, n'hésitez pas à nous le lire. Voilà Céline. C'est bizarre la lumière. Bon voilà, je suis chez moi ce matin du coup, aujourd'hui je suis pas bibliothèque. Mais donc voilà, la semaine prochaine on sera à nouveau ensemble. Du coup ce matin c'est moi qui commence ? C'est toi qui commence ce matin, oui. Et bah allez c'est parti. Bah du coup j'avais envie de relire un poème de Boris Johnson que je sais que la dernière fois ça a été tout assuré. Et donc voilà, j'en avais trouvé un autre qui me plaisait bien. Donc du coup c'est parti, on va commencer la matinée avec un petit poème de Boris Johnson. Il y a dit soleil dans la rue, il y a dit soleil dans la rue, j'aime le soleil mais j'aime pas la rue. Alors je reste chez moi, en attendant que le monde vienne avec ses sourds dorés et ses cascades blanches, avec ses voix de larmes et les chansons des gens qui sont gués ou qui sont payés pour chanter. Et le soir, il vient un moment où la rue devient autre chose et disparaît sous le plumage de la nuit pleine de se têtres et des rêves de ceux qui sont morts. Alors je descends dans la rue, elle s'étend la bâche de calor, une fumée s'étire tout près. Et je marche au milieu de l'eau sèche, de l'eau rêche, de la nuit fraîche. Le soleil reviendra bientôt. Voilà un petit poème de Boris Johnson pour continuer un petit peu dans la lancée de sa voix poétique. Oui et moi la semaine dernière, j'étais frustrée parce que je n'entendais pas ce que tu disais. Du coup là j'ai pu en profiter. Trop bien, j'essaierai peut-être de relire du coup l'autre parce qu'il est vraiment trop beau mais je ne me suis dit pas deux fois de faire. Alors moi je vais commencer par un poème d'Élodie Santos qui s'appelle Voilà la rose. Voilà, la rose est rouge, les amoureux s'embrassent et partagent leur âme assis sur le banc chaud. Voilà, la rose est douce, les amoureux se touchent et se disent en cachette des mots silencieux. Voilà, la rose perd, les amoureux s'enivrent au douceau du printemps qui chantent les oiseaux. Voilà, la rose brûle, les amoureux s'endorment et les belles fleurs jaillissent au bord du vieux ruisseau. Voilà, la rose pique, les amoureux se quittent quand le soleil se couche et que le ciel n'est plus là. Oh ! C'est trop joli. Du coup je vais relire, bonjour, je vais relire à nouveau un petit poème de Cécile Coulon. Je pense que tant que je n'aurai pas terminé le recueil, je vais continuer à lire de Cécile Coulon, ne m'en voulez pas. C'est ce qu'on appelle un coup de poudre poétique. Donc du coup ce poème qui est toujours tiré du recueil, il est ronc. J'ai vu qu'elle en avait d'ailleurs publié un autre recueil de poésie que du coup j'ai commandé pour la bibliothèque, histoire de continuer sur la lancée. Et ça s'appelle L'enfant que je ne cite plus. Un matin, le chat m'a réveillé avant toi. Il s'est glissé sous les couvertures, dans ce grand lit de bois où tu me déposais doucement, quand je m'endormais le soir sur la banquette arrière de la voiture. On dit qu'on cesse d'être un enfant, le jour où l'on s'endort et se réveille au même endroit. J'ai cessé d'être un enfant ce matin quand le chat est venu me tirer du sommeil avant toi. Un matin, le chat a joué derrière les rideaux et le soleil m'a griffé. Alors je suis sortie des draps, comme on sort d'un ventre chaud, et j'ai ouvert grand les rideaux. J'ai soulevé le chat. Nous sommes descendus tous les trois, le petit chat, le grand soleil et moi. Tu attendais en bas, avec du café chaud et des tartines de beurre fondue. Le soleil a filé, je me suis assise et j'ai posé le chat, secoué une large chemise de soie, couverte de cheveux emmêlés. On n'est jamais mieux vêtus qu'au petit déjeuner. Tu me demandais si je voulais du miel ou du pain noir, si je voulais du sucre ou des oeufs durs. Dans la corbeille, les fruits étaient trop mûrs, personne ne pensait les jeter. J'ai cessé d'être un enfant le jour où j'ai cessé d'être déçu quand il disait « Ce soir, je rentre tard ». Les lettres invisibles, je les ai bien reçues. Celle-ci vient de très loin. Elle a été écrite par l'enfant que je ne suis plus. Un matin, le chat n'est pas venu. Je me suis inquiétée, j'ai pensé « La bête s'est sauvée dans les bois ». La bête a traversé la grande rue. De l'autre côté, il y a des caves, des granges, des tartes sur le bord des fenêtres. De longs chemins et des souris pendus par la queue aux poutres des greniers. Je suis sortie de l'oreiller, comme on sort d'un amour tendre. L'ampoule sur les vies avait grillé. Personne ne l'a changé. Que deviendrai-je quand cette maison sera vendue ? Est-ce qu'il faudra reprendre la vie où tu l'auras laissée ? Le miroir m'a donné un aperçu de ce à quoi m'attendre. Si je n'arrête pas de boire, d'écrire et de fumer. Les marches ont craqué. Je suis venue dans ta chambre, tu disais, sous le règne de Bonne. Il y avait les dredons. Deux oreillers moelleux et le chat couché dessus. Ma vie ressemble à ce dimanche. Depuis, j'ai retourné ma veste cent fois. J'ai changé d'écriture. Mais il se cache encore dans mes manches. L'enfant que je ne suis plus. Un matin, les moustaches du chat m'ont effleuré. Il a sauté de tes bras vers les miens. Toi, tu te tenais droite devant ce lit de bois. Où dormiront un jour des enfants. Que le chat de nouveau réveillera. Son poil contre la peau nue. L'enfant qui souffle, la bête qui ronronne. J'ai cessé d'être un enfant quand j'ai quitté la couronne. Qu'une mère offre à ses petits. Je n'ai pas pris le temps de demander dans mes accès de fièvre. Peut-on cesser d'appeler sa mère maman ? Les rois sont partis. Il régnait sur le nid. Le nid où je ne suis pas revenue. Pourtant, entre les branches, souvent je l'entends qui gêne. L'enfant que je ne suis plus. Voilà, je voulais dire ce petit poème parce que je trouve qu'elle parvient parfaitement à saisir l'intensité de certaines émotions. Personnellement, je me souviens très 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 bien de quand j'étais enfant et que mon papa me portait de la voiture pour m'amener dans mon lit dans cette espèce de demi-sommeil comme ça. Et puis voilà, je trouvais ça trop joli. Ça éveille aussi. Je crois qu'on a tous les mêmes souvenirs. Et ces moments où on était petits et on savait qu'on était arrivés, mais on faisait semblant d'encore dormir pour pouvoir être portés. C'était trop chouette. Et tu fais exprès de pas te réveiller pour être sûr que ton papa il te peint et il t'amène dans ton irasurant. Et tu sais qu'il te sait. Quand tu deviens du tout, tu sais qu'il s'en rend compte. Oui, c'est ça. Et c'est trop génial. C'est une sorte de complicité partagée comme ça, sans mots. C'est bon. Alors moi, je suis terminée par un poème d'une anthologie de la poésie portugaise contemporaine. Alors, c'est 1935-2000, donc on est contemporain jusqu'à il y a 20 ans. Mais voilà, c'est un poème d'Antonio Ramos-Rosa et ça s'appelle « Là où demeure la mémoire obscure ». « Là où demeure la mémoire obscure, où ce cheval persiste comme un éclair de pierre, où le corps se renie, où la nuit devient sourde, je chemine sur des pierres, dans ma pauvre maison. Je ne connais pas ce lac, je n'ai pas été en ce pays, mais là se trouve le terme ou un nouveau commencement. Avec l'écume du cheval, avec ses nerfs les plus fins, je reconstruis mon corps, j'ai fait taire mes membres. La soif ne s'est pas tarie dans le vert qu'a eau d'aujourd'hui, mais la langue explose, les vertèbres éclatent dans une langue nouvelle, dans le cheval qui unit. La terre à ta bouche et ta bouche à l'eau de vie. Très jolie. Alors, j'avais envie de lire un poème pour mes parents, en fait, parce qu'ils sont là tous les matins, depuis le début, qu'on fait les réveils poétiques. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose, comme, voilà, je vous raconte ma vie, je suis française, donc mes parents vivent en France, et donc ils ne peuvent jamais venir à mes animations à la bibliothèque. Et le fait de faire toutes ces animations-là, ça leur a permis de les suivre, et je me rends compte à quel point on reste fière de nos enfants, en fait, même quand ils sont grands, et qu'ils n'ont plus besoin de nous de la même façon, même si on a toujours un peu besoin de ces parents, en fait. Je m'en suis aussi rendue compte. Et donc, du coup, voilà, j'avais choisi ce petit poème pour mes parents, j'avais envie de leur faire cette petite dédicace. Donc, c'est « Tirer du prophète » de Calib Gibran. Et voilà, je trouvais que c'était une très belle version de la parentalité. Et une femme qui portait un enfant dans les bras de vie, parlez-nous des enfants. Et il dit, vos enfants ne sont pas vos enfants, ils sont les fils et les filles de l'appel de la vie à elles-mêmes. Ils viennent à travers vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non point à vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Vous pouvez accueillir leur corps, mais pas leurs âmes, car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves. Vous pouvez vous déforcer d'être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous, car la vie ne va pas en arrière, ni ne s'attarde avec qui elle. Vous êtes des arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetées. L'archer voit le but sur le chemin de l'infini, et il vous tend de sa puissance pour que ses flèches puissent voler vite et loin. Que votre tension par la main de l'archer soit pour la joie, car de même qu'il aime la flèche qui vole, il aime l'arc qui est à lui. Voilà. Donc, c'était juste un petit poème que j'avais envie de partager. Merci. Papa et maman, vous êtes là ? Ça fait un petit peu vieille émission télé des années 80, mais j'assume. Je te promets de ne pas te demander où est ton papa et où est ta maman. Tu ne dois pas les pointer dans l'audience. Tout va bien. Merci Noémie, c'est gentil. Avec un recueil de poésie qui s'appelle « La fête en poésie ». Je me suis dit qu'un peu de fête, ça pouvait être chouette. La semaine dernière, on avait lu des poèmes assez tristes et déprimants, et donc je me suis dit qu'à portée de la fête, ça pouvait être une bonne idée. C'est un poème de Marceline Debord-Valmore, qui est une poétesse qui est née en 1789, 26, donc voilà, ça donne une idée. Une poétesse que Victor Hugo adorait, et je trouve dingue d'avoir entendu parler de Victor Hugo, mais jamais de Marceline Debord-Valmore. Donc voilà. La visibilité des femmes dans l'histoire. Un petit point de coucou. Allons-y. Sous la nuit et ses étoiles, que nous illuminons, comme un cercle d'étoiles, tournons en chœur tournons. Oh la danse, la danse, qui fait battre le chœur, c'est la vie en cadence, enlacée au bonheur. Oh, c'est beau. C'est beau, hein ? Ah ouais, c'est trop joli. C'est trop, trop joli. On ne dirait pas que tu as été qui a si longtemps. On dirait un petit théâtre contemporain, tu sais. C'est rigolo. Oui. Ça m'a vraiment donné envie de voir. Alors, je n'ai pas encore eu le temps ce matin, mais de voir un peu sur quelque chose de Marceline Debord-Valmore. Alors, pour info, quand même, Victor Hugo disait qu'elle était la poésie même. Ah ouais, quand même. Mais là, c'est quand même le compliment ultime. Donc voilà, tout à l'heure, je crois que je vais un peu diguer, voir ce qu'on a et si on n'a pas renseigné pour acheter des pouces sur elle, parce qu'en tout cas, là, moi, j'ai beaucoup aimé ces mots et la simplicité enfantine, mais la profondeur en même temps. Et on vous commande plein de livres de poésie contemporaine et autres, vous allez pouvoir vous régaler de poésie à la bibliothèque, tirer au bout. Alors, du coup, moi, j'avais envie de vous lire un petit poème extrait de Justice de Patty Smith. Donc, en fait, vous avez déjà parlé de ce récit de vie à d'autres occasions, dans des papotes littéraires. Donc, c'est l'histoire de la roqueuse Patty Smith et du photographe Robert Maitleton. Je ne sais pas comment on dit. Et ils partent, en fait, dans leur jeunesse, de leur rencontre et alors de Robert Maitleton, qui découvre son homosexualité. Et voilà. Et donc, c'est tout leur parcours de vie ensemble. C'est super. En plus, on retrouve toute l'ambiance des années 70 avec les rockers de l'époque, toute cette envie de refaire le monde. Enfin, j'ai adoré. Et il y a des petits poèmes dedans, puisque Patty Smith, c'est aussi une poétesse. Et alors, quelle voix, quoi. Vraiment, je vous conseille d'écouter les poèmes qu'elle lit parce que, en fait, dans ses vignes, dans ses CD, dans ses albums, il y a toujours des chansons. Et il y a aussi certaines fois où c'est des espèces de poèmes lus comme ça, avec sa voix grave. Oh, trop beau. Trop, trop, trop beau. Donc, du coup, ce poème s'appelle Just Kids. L'air s'empissait d'une douceur incroyable et vive, comme un sari étincelant dans le vent indien. Les poissons étaient dans le filet, et le sel rissolait sur nos doigts, et les larmes étaient chassées par la main décharmée de l'amant, et les pâles compagnons protégeaient leurs prières, croquis des linguistiques qui luisaient comme des bras de songe, et nul ne pouvait connaître le pli par nulle âme jamais offerte, et sous les pieds le prêtres écrasés par mes gardes, et les rangs bien gardés sur les berges solennels, sourires pris dans le sang gravés sur une fenêtre, transpercés de rêves de Dieu. Tout ce que nous avons jamais souhaité, tout ce que nous avons jamais connu, c'était la douceur si incroyable que depuis nous tirions. Voilà, c'est un petit poème sur leur relation très douce, en fait, qui leur a vraiment permis à chacun de devenir adultes, c'est ce qu'elle explique dans son récit, ils se sont rencontrés vraiment très jeunes, et ils ont pu devenir eux-mêmes par cette histoire d'amour. Et c'est très bon, parce que c'est vraiment une forme d'amour dans l'université, quoi. Yes, because the night, and people have the power. Ça donne envie de danser un peu sur toi. Alors moi, je vais faire un truc que toi t'as déjà fait, mais que moi pas encore, c'est-à-dire lire une chanson que je connais par cœur. C'est dur, c'est très dur, t'as envie de chanter. C'est le danseur de Francis Cabrel. Je me souviens, au début de mon adolescence, quand j'étais en première secondaire et qu'on me demandait quel est ton chanteur préféré, c'était toujours Francis Cabrel. Et j'ai pris du temps pour étoffer petit à petit mes goûts musicaux, mais je sais comment se mettre au premier, au premier mot je sais que c'est lui, parce qu'il a vraiment baigné mon enfance et une grande partie de mon adolescence. Donc ici, le danseur. Quelque part, Dieu sait où, peut-être au coin de la rue suivante. Le danseur regarde à vous, et là qui t'attend. C'est dehors, c'est partout, et c'est la loi depuis la nuit des temps. Personne n'a rendez-vous, mais tout le monde se rend. Comme ça, sans savoir machinable. Là, sur le trottoir, une étoile. Il vient d'où ce mystère, qui t'emmène à ton point de départ. Ce fil qui brille par terre, car tu es la seule à voir. C'est dans l'air, Dieu sait où, au bout de ta ligne de force. Le danseur regarde à vous, attends que tu avances. Un jour comme un autre banal, là sur le trottoir, une étoile. À son fil de couleur, la fragile lueur du signal. Sous les habits du danseur, l'autre moitié de ton cœur initial. C'est plus l'histoire d'une étrangère. C'est le film que tu préfères et tu as le rôle principal. C'est plus l'histoire de quelqu'un d'autre. C'est la chance qui tape à ta porte. C'est pour la une du journal. Quelques pas. Un beau jour au carcour de la bonne fortune. Deux ombres qui dansent pour n'en faire plus qu'une. Un jour comme un autre banal. Là, sur le trottoir, une étoile. À son fil de couleur, la fragile lueur du signal. Tous les habits du danseur, l'autre moitié de ton cœur initial. C'est la loi depuis la nuit des temps. Un jour, tu fermes les bras et il y a quelqu'un dedans. Trop joli. Trop joli. Ma préférée de Cabrel à l'époque, c'était l'encre de tes yeux. Telle-là, mais... J'écoutais beaucoup aussi dans l'adolescence. Et du coup, voilà. J'ai perdu Céline. Je ne sais pas si vous l'avez perdue aussi. Je ne m'entends plus. C'est bon, tu es revenu. Coucou. Donc, pour terminer, on avait à nouveau envie de faire une lecture à deux voix. Ça va devenir, je pense, un petit rituel. On aime bien ça, partager aussi une lecture poétique ensemble. Parce qu'on a quand même créé une complicité poétique, je pense, au fil de ces séances et de ces mots. Et donc, voilà. On avait envie d'aller un petit peu plus loin dans le partage. Et donc, là, on avait envie de vous lire un petit extrait de Lé et Miel, à nouveau, donc sans titre. C'est quelques pages à la suite, puisque c'est comme un long recueil. Lé et Miel qui se découpent en plusieurs chapitres de Ripicor. Toutes les révolutions commencent et finissent avec tes lèvres. Que suis-je pour toi, me demande-t-il. Je pose mes mains sur ses genoux et murmure. Tu es tout l'espoir que j'ai jamais eu sous forme humaine. Ce que j'aime le plus chez toi, c'est ton odeur. Tu sens la terre, les herbes, les jardins. Un peu plus humain que les autres. Je sais que je devrais m'effondrer pour de meilleures raisons. Mais avez-vous vu ce garçon qui fait capituler le soleil tous les soirs ? Voilà, on va terminer là-dessus. Un garçon qui fait capituler le soleil. En tout cas, encore merci d'avoir été avec nous. Ça fait toujours plaisir de vous voir. Katia, merci de venir aussi, notre petite collègue chérie. Et puis voilà, c'est chouette, parce qu'on voit souvent les mêmes noms apparaître, parfois des nouveaux. Mais il y a toujours des personnes pour venir écouter de la poésie, et ça nous donne envie de continuer. Merci pour tout, on vous souhaite une belle journée poétique. À bientôt. Passer à la poésie. Bisous Céline ! Gros bisous ! Ah oui, la semaine prochaine, mes parents vont venir en live dans la bibliothèque, je te préviens. Ils débarquent. Ah je suis là ! Gros bisous ! À bientôt, salut ! À bientôt, gros bisous, bonne journée. Sous-titrage ST' 501